Alors Ristandi, maraîcher à 15 km au nord de Rennes, je vais vous faire une présentation de ma ferme et en gros ça sera finalement une illustration d'un essai d'application des principes qu'on vient d'entendre. Je suis donc installé sur une petite ferme de 4 hectares et je fais du maraîchage pour faire des légumes diversifiés et une vente en amap. Les terres que l'on a sur le bassin de Rennes, c'est des terres limoneuses. Donc je les ai, j'avais commencé à travailler d'une manière assez classique, c'est-à-dire que j'avais des outils de travail du sol, le rota, les outils à dents, je faisais un travail avec les bâches tissées, binage du tâche pour les légumes qui en avaient besoin. Voilà, j'ai fait ça pendant un certain temps, jusqu'en gros en 2015, je crois que j'ai vu la première présentation du maraîchage sur sol vivant. J'avais étudié, évidemment, et été intéressé par des principes agronomiques de non-travail du sol, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Fukuoka, on l'a peut-être tous lu, on était tous intéressés, mais on ne savait pas trop comment faire. J'avais lu aussi la méthode Roche-Müller, qui parlait beaucoup de compostage en surface, donc de ne pas bouleverser les horizons du sol, tout ça. Bon, je le savais, mais après, on est des gens qui faisons un travail concret, on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on sait. Donc, avec les outils qu'on a, et puis nous, dans notre cas, avec les sources de carbone, une fois qu'on est passé au maraîchage sur sol vivant. Donc là, ma présentation, ça sera avec ma source de carbone. C'est un centre équestre qui est à côté de chez moi et chez qui je vais chercher tous les quinze jours ma ration de carbone. Donc, c'est surtout du carbone bien cueillé, évidemment, des crotins et du pissat, donc de l'azote. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Si j'avais pu avoir de la paille pure, ça aurait été très bien pour moi. Mais bon, on est dans une région d'élevage, on prend ce qu'on trouve. Là, c'est gratuit. Et voilà. Donc, voilà l'outil de présentation en plus flanc de la ferme. Donc, c'est en location. Je cultive effectivement seulement, en gros, 8000 m² plein champ, ça me suffit, et 2000 m² de tunnels en quatre tunnels. Il y a des vergers aussi qui étaient là, qui me permettent de diversifier un petit peu mes paniers en faisant des jupommes, du cidre, etc. Voilà. Ici, vous avez une vue aérienne. Donc, on voit un peu mieux le paysage. Donc, quelques haies qui restent de chênes et de châpaignées. Une partie basse humide dans laquelle j'ai une irrigation. Et les tunnels, on les voit bien. Et puis, en gros, on voit les deux par sept. Et il y a deux grands prairies qui sont des réserves. J'ai deux animaux. Et puis, c'est un train de réserve pour cultiver, si jamais, des légumes par la suite. Donc, là, vous voyez une vue globale des principaux outils que j'utilise actuellement. Donc, depuis que je suis passé en maraçà sur sol vivant, je suis assez assez content. Enfin, même très content parce que le problème de ces terres limoneuses, c'est que c'est des terres qui ne supportent pas bien l'hiver. Surtout si elles sont trop travaillées et qu'on a perdu la liaison par la matière organique. Donc, c'est vrai que je me suis bien aperçu, surtout par des vidéos de colonisation, par exemple, des racines et de la vie microbienne dans les sols, qu'un sol vivant, c'est en fait un sol minéral, mais vraiment colonisé à 50 % au moins du volume par la vie. À la fois, les racines qui viennent s'infiltrer entre tous les éléments minéraux, les bactéries, les champignons, c'est énorme. Ça pousse là-dessus, ça se construit par le carbone que ça prend dans l'air, ça gonfle grâce à l'eau et tout ça. C'est une construction qui est beaucoup plus transitoire et beaucoup moins solide, enfin qui est composée surtout d'eau, mais ça prend du volume et ça vient se mélanger à cette terre minérale qui, par elle-même, a aucune cohésion. Et nos sols lumineux, ils supportent pas bien justement l'eau et le froid de l'hiver, surtout si on les a trop travaillés. Donc, voilà. En haut, vous avez une sableuse, ça c'est plutôt pour la partie, vous verrez, j'en parlerai après, semis, les semis que je fais surtout dans les tunnels. Le Rotarane, il sert toujours pour broyer des déchets végétaux, un gros chou, des choses comme ça, un petit peu. Et puis, à l'automne, en général, je vous expliquerai aussi pourquoi je laisse pas un couvert de paillé pour passer l'hiver. Moi, je peux le dire même maintenant un peu en gros. C'est qu'on a quand même du mal avec une couche isolante en hiver, c'est que ça garde très longtemps le froid et l'humide sur nos terres, alors qu'au printemps, on a envie de pouvoir y aller assez rapidement. Donc moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je fais une incorporation des grosses quantités de pailles qui peuvent me rester, ou même j'en rajoute, pour avoir un genre de feutrage. C'est pas une terre nue, c'est pas une terre couverte non plus, mais c'est un feutrage qui est noir et bien poreux et que, voilà, je me dis que ça fasse mieux l'hiver en tous les cas. Ça fait trois ans quand même que j'ai commencé, donc je suis toujours en changement et c'est pas du tout définitif. On fait ce qu'on peut, comme on peut. Le Cultibut, c'est un outil qui me sert à refaire mes planches permanentes. Je suis en planche permanente depuis le début, c'est-à-dire que tous mes outils passent entre mes roues de tracteur et j'ai toujours des traces de roues qui sont définitives et bien tassées. Et le Cultibut, il est bien parce qu'il me permet d'incorporer la paille quand j'en ai envie, en mettant une dent ou deux dents, en suivant le degré de bourrage, après avoir passé le retard, et puis les disques derrière qui permettent de bien nettoyer les passes-pieds. Les passes-pieds, pardon. Alors, toutes les implantations de cultures dans la paille, c'est de la plantation. Donc, pour les cultures de patates et poireaux, j'utilise les chaussures à faire des trous dans la paille, et pour les autres, je fais à la main. Et puis, l'outil de base, enfin, pour moi, en tous les cas, les pendeurs. Voilà, c'est le modèle que j'ai. Mon tracteur, avec une vue dans les tunnels. Je vais vous parler un petit peu, maintenant, des photos un peu plus précises des différents outils. Donc, là, vous voyez les pendeurs. Donc, c'est un outil qu'on peut trouver assez facilement, en plus ou moins cher, et qui est vraiment l'outil base pour moi, effectivement. Donc, tous les 15 jours, ça fait qu'en gros, sur l'année, quand même, je vais chercher 120 tonnes de fumier, de fumier pailleux. Alors, ça peut paraître beaucoup. C'est vrai qu'on a souvent entendu dire, ben, est-ce que la Terre sera capable de digérer tout ça ? On peut avoir un peu peur. Mais, finalement, on s'est rassurés les uns les autres. Et puis, par les littératures scientifiques aussi, là, M. Salducci, elle nous a expliqué quand même que c'était des matières, la paille, c'est une matière qui contient beaucoup de cellulose, surtout, et que c'est quand même assez facilement digestible. Effectivement, on le voit quand on fait un paillage, même important, au bout d'une bonne saison, dans le chaud et humide, il disparaît très vite. Et même celui qu'on incorpore dans le sol, il disparaît aussi. Donc, voilà. Une photo des chaussures à planter. Donc, elles me servent pour les patates et les poireaux. C'est des cultures où il y a une assez grande surface, c'est pas mal de trous, quoi, à faire. Ça m'a permis, depuis le passage... Enfin, à partir du passage avant, comme je faisais à la planteuse, comme tout le monde, on va dire, avec deux rangs sur 1m30, ça faisait un peu mal au cœur, quoi, de travailler beaucoup de sol pour, quand même, assez peu de cultures au début, en tous les cas. Donc, ça double la densité. C'est-à-dire que pour les poireaux, je vous le montrerai après, mais bon, c'est pas comparable, la densité qu'on peut mettre. Et donc, beaucoup de tout à faire. Donc, je fais avec ces chaussures-là. C'est-à-dire, je chausse ça, puis je descends en marchant, je fais 4 trous, et puis après, je reviens dans l'autre sens, je fais encore 4 trous, ça fait 8 trous sur la traversée. Et puis après, l'espacement entre, mais, environ 30 cm pour... 20-30 cm entre les poireaux, et puis 40 cm pour les patates. Donc, c'est une démechanisation, un peu, finalement, mais qui ne me fait pas perdre beaucoup de temps. Moi, je mets une demi-heure pour faire une planche de 100 mètres. Après, j'ai mes trous qui sont faits, j'ai plus qu'à mettre soit les poireaux, soit les patates. C'est amusant de dire qu'une démechanisation, c'est pas obligatoirement une perte de temps. Parce que, du coup, je fais 2 fois moins de planches aussi, puisque la densité est 2 fois supérieure. Donc, le rota, rota classique, mais qui passe entre on et au tracteur, donc 1 mètre 30. Le cultibut, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un outil que j'ai fabriqué avec d'autres collègues, dans le cadre de l'atelier paysan. On fait une séance d'une semaine, en gros, et puis on est 8. On fabrique 6 ou 8, cultibut, et chacun revient avec le sien. C'est un outil, donc, assez simple, finalement, mais dont on a bien besoin en planche permanente. Des rotterrages pour aller plus ou moins profondément. 5 dents, mais on peut les retirer, en mettre 1, 2, etc. Et puis, les disques qui sont sur un châssis indépendant. Vous voyez, l'axe est ici. Donc, les disques, ils appuient sur le sol d'une manière homogène. Ils ne sont pas sur le cadre où ça pourrait bouger et tout ça. Et c'est bien pratique de pouvoir racler ces passages de roues d'une manière bien régulière et sur laquelle on peut compter. Donc, ça recharge un peu la planche. Et puis, s'il y a un petit enherbement, ça règle le problème. En plus, en sachant qu'on n'a pas lié par-dessus. Donc, le problème des enherbements de passe-pieds, je ne l'ai plus trop, alors que c'est quand même un problème embêtant quand on est en terre nu, je le trouvais. Ça, c'est un outil que j'avais depuis longtemps, mais c'est un petit cultivateur qui me sert encore dans mes tunnels. Parce que dans les tunnels, la problématique est un peu différente. C'est surtout du semis et des semis sur semis, c'est-à-dire récoltes, mais pas de travail du sol parce que, justement, ça évite l'enherbement et ça marche bien. Quand on a des couverts propres, enfin des cultures propres, si on retravaille pas le sol, on est assez tranquille et ça se passe bien. En plus, je mets des moquettes dans les passe-pieds pour justement gérer l'enherbement. Donc, j'ai les tunnels assez propres. Et ça, ça me servait de temps en temps parce que la terre a tendance à se tasser quand on fait semis sur semis sans travailler le sol, surtout cette terre limoneuse. Donc, de temps en temps, quand je vais faire une carotte ou quelque chose qui a vraiment un peu plus besoin, je passe un peu dedans, un peu de retard. Une serme est assez rarement parce que je préfère maintenant, finalement, mettre de la paille aussi dans les tunnels et l'incorporer. ça se fait à la main. Donc, c'est un peu plus lent. C'est pour ça que j'ai un peu de retard. Mais l'amélioration est vraiment superbe. La terre réagit vraiment bien à ses apports de paille. On transforme une terre jaune comme on a ici. C'est les terres, vous voyez, toutes les maisons en terre qu'on voit dans le coin. C'est une terre qui sert à faire des murs. C'est pas une terre qui permet de faire des cultures facilement. Et si on la laisse aller à terre jaune, on est un peu foutu. Et bien, on la passe facilement. En un an, déjà, j'ai vu le changement. En deux ans encore mieux. Et en trois ans, ben oui, c'est des terres vraiment souples qui se tiennent toutes seules, avec des agrégats, avec de la vie du sol. Enfin, voilà, bon. Alors, un petit dessin, mais je ne sais pas, vous ne voyez sûrement pas grand-chose. Mais c'est une petite explication de la procédure que j'ai un peu expliquée pour la plantation, par exemple, de la pomme de terre ou du poireau. Donc, on fait un paillage avec les pendeurs. Ensuite, avec la chaussure à trous, on passe dessus, on fait les trous. La semence qu'on a gardée avec un diamètre assez petit, quoi, est jetée dans les trous, comme ça, plouf, plouf, plouf. Et on la jette dans le trou, on ne referme pas le trou. Elle a le cul dans l'humide, quoi, contre la terre. Elle va faire ses racines. Elle voit la lumière, ben c'est très bien. Les feuilles vont être attirées et vont sortir du trou. Il n'y a pas vraiment à craindre. Voilà. Ensuite, la végétation se fait. Et la récolte, vous ne voyez pas très bien ici. Mais du coup, le processus le plus long, c'est d'enlever la paille. Donc, j'ai acheté un rotofaneur. C'est un genre d'outil qui sert à retirer le foin, à le mettre en andin. Donc, il me retire la paille. Et puis, les patates sont juste dessous, sur le sol. Il n'y a plus qu'à ramasser. Il y en a un pourcentage qui est en profondeur. Mais voilà, la plupart est à la surface. Bon, l'année dernière, ça s'est bien passé. J'ai eu une bonne récolte. Enfin, la récolte, ça pourrait être mieux. Mais disons que ça a été une année assez catastrophique. Et je n'ai pas eu très peu de milieu, quoi. Donc, j'étais content. Voilà. Ça, c'est l'aspect de mes patates à mis végétation. À côté, il y a une planche qui est paillée, mais qui a failleté en français. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà. Il y a un petit trou, là. Ça doit être un petit peu de milieu. Mais c'est presque le seul endroit. Là, il y a des patates qui sont en train de grossir sous la paille. Bon, il faut... Par contre, il faut gérer le truc. Il faut mettre suffisamment de paille au début. Parce que vous ne pouvez pas en mettre une fois que la végétation est partie. Pour que vous en ayez assez, justement. Pour ne pas que ça verdisse, que la lumière risque de passer et verdir votre tubercule. Donc, vous gérez ça comme ça. Si vous voulez planter de la patate, de la salade, vous mettez un peu moins épais. Vous mettez moyennement épais pour les poireaux. Parce qu'une fois qu'ils seront partis, l'engardelement n'est pas très grave. Mais quand même, la patate, vous mettez beaucoup plus. Bon. Bon. Maintenant, ça va être des exemples de légumes dans la paille. En extérieur. Et puis, en tunnel aussi. Donc là, c'est le poireau. Voilà l'aspect. L'aspect de la plantation. Vous voyez, c'est vachement plus dense qu'en plantation normale. Sous tunnel, on voit des céleri plantés sur paille. Un bailli qui attend une plantation. Et puis, l'autre aspect noir, c'est donc mes semis. Je fais des semis. Je vais vous en parler un peu après. Mais c'est des semis sur papier. Il y en a peut-être qui connaissent ça. C'est-à-dire qu'on envoie ces graines à une entreprise qui vous les met sur un rouleau de papier. Il y a un grand rouleau d'un mètre dix à peu près. Avec un écartement précis, quoi. Donc, c'est un semis de précision. Les courges à l'extérieur. Elles aiment bien. Elles aiment bien dans la paille. Ça se passe très bien. Et des choux variés. Encore des choux. Sur cette terre, j'avais du mal à faire des choux avant. Toutes les cultures qui étaient très exigeantes. Mais bon, aussi, avant, je fertilisais très peu. J'utilisais le compost de déchets verts. Je pensais que ça suffisait tout ça au vu des analyses. Mais en fait, le compost de déchets verts, c'est très bien. C'est le noir que vous avez vu qui me sert à recouvrir mon papier blanc pour les semis. Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas nourrissant pour l'activité biologique. Il y a très peu d'organismes du sol qui sont intéressés par ça. Il n'y a rien à manger pour eux, finalement. Donc ça a un effet physique, mais à raison vraiment de son volume. Donc il faudra mettre des volumes énormes pour améliorer le physique dans le sol. Mais pour l'activité biologique, rien du tout. Alors que vraiment, c'est vrai, c'est l'activité biologique qui va nous rendre nos sols résistants. Et si vous faites un compost, vous perdez tout ça. C'est-à-dire que vous vous amenez à un truc plus riche en azote. Les plantes vont être contentes. Elles vont pomper de l'azote. Ça va être bien pour elles. Mais vous avez perdu tout le bénéfice de l'activité biologique qu'il y aurait eu à ce que la paille se décompose sur votre sol ou dans votre sol. L'activité biologique, c'est la production de colle et la structuration de votre sol. Que vous ayez un sol qui... En fait, c'est tout simple. Il faut qu'il y ait de la terre. La terre, il y a toujours la partie minérale. De l'air, de l'eau et de la chaleur. Enfin, vous avez de l'air, c'est la porosité. Ça permet que quand il pleut, l'eau rentre et circule, prenne le temps de s'absorber, etc. Et la chaleur, elle rentre aussi par la porosité, par l'air. Si vous voulez un sol qui serait chaud ou bien au printemps, il faut qu'il y ait une bonne porosité parce que la chaleur, elle rentrera par l'air. Voilà. Des salades. Donc facile, finalement, planter de la salade là-dedans. C'est vraiment taf avec le doigt. Et la terre dessous, elle est tellement fertile qu'on pourrait presque le jeter dessus. Ça se voit à l'œil que ça marche bien. Voilà encore des salades d'hiver, etc. du chou rare. Chou-fleur, otalaga. Donc, alors là, une petite explication, justement, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire le choix que j'ai fait de laisser ma terre nue, enfin, ma terre travaillée, mélange de matières organiques pour l'hiver, pour la saison froide, pour pouvoir en sortir plus rapidement. Là, c'est une petite explication de comment je gère mon tunnel d'été. C'est-à-dire tomates, courgettes, poivrons, etc. Donc, avant, bah, c'était bâche tissée. Donc, on enlève les résidus de culture, on les sort, on enlève la bâche tissée, on travaille le sol, on fertilise si on... Ah oui, il vaut mieux. Après, on remet la bâche, etc. Bon, maintenant, bah non, je fais plus tout ça. Je coupe mes tomates, je les laisse par terre, ça fait un reste de culture qui va plourir pendant tout l'hiver. Je ne fais pas d'autres cultures pendant l'hiver, j'ai 4 tunnels, j'ai pas besoin. Et ensuite, j'arrose tout ça pour que le sol se réhydrate, parce que pendant la belle saison, il est seulement au goutte à goutte. Là, j'hydrate bien le profil, que tout ça mature et commence à composter tranquillement. Ensuite, je mets de la paille, une bonne épaisseur de paille. Et puis, mi-avril, je reçois mes tomates et je replante. Bon, bah, je pourrais planter tomates sur tomates, je pense que ça gênera pas, mais en général, je change, je mets les courgettes sur les tomates, etc. Là, en général, je coupe la tête de la tomate et je prends deux gourmands, comme ça, avec un plant, on a deux plants. On pourrait faire même trois ou quatre, apparemment, ça marche très bien. Ensuite, les images qui correspondent. Bon, voilà, un aspect de terre à l'automne. Donc, il y a une culture, peut-être, il a acheté de la paille, là, c'est de la vieille paille. Bon, bah, j'ai passé le cultibut. Ça, c'est typique d'un cultibut, on voit que ça a remonté un peu le truc. Et puis, voilà, voilà ce que ça donne. On ne peut pas dire que c'est de sol nu non plus, quoi. Mais tout ça, ces quantités-là, ça se digère par le sol et ça transforme très rapidement. On le voit bien. Normalement, là-bas, c'est vraiment une terre jaune, ça. Et là, elle n'est plus, elle est vraiment noire. Enfin, assez noire. L'exemple, bon, les tomates dans la paille avec, on voit les moquets sur les côtés. Une vue plus générale, tomates, poivrons. Là, c'est l'explication un peu de la technique avec Easy Top. Donc, là-bas, on voit un rouleau, ça se présente comme ça. Alors, je fais ce qui marche bien, les radis. Les radis, j'aime beaucoup mieux faire avec Easy Top qu'avec mon semoir. Parce que, avec mon semoir et bras, par exemple, je faisais 5 rangs sur 50 mètres. Ça me faisait 5 distributions de 50 paniers. Alors que là, je peux en faire 8. Je fais 6 mètres de radis et j'arrive à avoir une production plus importante et plus régulière. La nage aussi, je la fais par semi, tout l'hiver. Normalement, cette année, je me suis un peu planté, mais normalement, ça lance bien. Vous allez voir des images après. La roquette, la romaine, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire des jeunes couples, des plantations très denses, jeunes pousses, on va dire. Je fais ça avec la bête à tondre, qui ressemble à des épinards. Il y a une variété d'oignons, dont on consomme que le vert surtout. Et la romaine, c'est la salade que j'aime bien utiliser, la roquette aussi. Je coupe régulièrement, je fais des bottes de légumes, donc ça plaît bien. Des jeunes poussent comme ça, c'est sympa. Et on peut faire finalement pas mal de salades avec le petit volume que ça paraît. Et ça repousse, c'est ça qui est bien. Donc, printemps, été, automne, il y en a même certains. La bête à tondre, elle peut faire plusieurs années. L'oignon Ushikura, je l'ai depuis plusieurs années. Après, ça devient de moins en moins beau et tout ça. Donc, on a des fois intérêt à recemer, mais ça dure longtemps. Donc, c'est avantageux au sortir de l'hiver d'avoir des choses qui sont déjà implantées et qui manquent à pousser et qui partent direct. Voilà. Là, on voit le principe de la moquette. Donc, elle est à demeure là-dessus. Si je dois passer le tracteur, je la mets à un bout, je la retire. Si jamais ça s'enherbe dessus, je la retourne sur elle-même. En cinq minutes, c'est de nouveau propre. C'est assez pratique. Ça coûte un petit peu cher, pour 400 euros pour un ou deux tunnels. Mais ça dure cinq ans. Et le principe de l'Easytop, on le voit là-bas. Avec la sableuse, on va dans le tas de compost. Et ensuite, soit on le fait à la sableuse, soit on le fait à la main pour les petites quantités. Mais pour les grandes quantités, avec la sableuse, vous voyez, le tracteur, la sableuse, entre les deux, il y a l'Easytop. Là, on le voit un peu mieux. L'Easytop se déroule et la sableuse, par-dessus, charge la matière. Donc, on va voir des images. Ça se présente comme ça. On voit un tout petit peu les traces des graines. Elles sont là-dedans, avec des espacements différents. La pépinière de poireaux, je fais comme ça. Normalement, j'ai jamais eu de problème. Moi, je passe deux fois une demi-heure de désherbage de ma pépinière de poireaux de 50 mètres. Ça marche bien. Ça marche bien parce que, voilà, la succession de non-travail du sol, pas de stock de mauvaises herbes qui se remettent à pousser à cause du travail du sol. Donc, voilà, les pépinières, elles se passent bien. Le tas de compost écosis. Donc, la technique, c'est qu'il faut prendre plutôt du fin. Et puis, la sableuse, on ne peut pas, malheureusement, rentrer dans le tas et puis aller directement épandre parce que, finalement, ça se prend un peu en bloc au milieu. Et on se retrouve avec des blocs qui ne passent pas bien et ça fait très irrégulier. Donc, on est obligé de la charger quand même à la pelle, mais ça vaut le coup quand même. Voilà pour la pratique. Un petit rouleau, ça peut être bien pour après, avant ou après, avant si jamais c'est un peu irrégulier, pour que les graines dans le papier aient une bonne adhérence sur le sol. Ou après aussi, pareil, pour le même effet. Un petit rouleau, ça peut être utile. Une vue, donc là, c'est la mâche avec trois états différents. Vous voyez, j'ai une nation régulière et puis après, ça couvre tout ça. Et puis, vous la prenez à la bonne maturité. Moi, je fais pour deux distributions, en gros, pour quinze jours. Et comme ça, au moins, je peux la prendre au bon stade. Parce que sinon, ça m'en fait trop, trop trop long. On commence par prendre des petites et puis après, on arrive à sont trop grosses. Donc voilà, pour deux semaines, c'est bien. Radis, ils ont même fait un système arc de cercle, quand on veut les ramasser, pour prendre ça bien. Mais bon, moi, je ne monte pas sur les planches, donc je ne les prends pas comme ça. Les carottes, ça se fait aussi. Là, des jeunes pousses, l'exemple de jeunes pousses, la roquette. Une salade, mais je n'avais pas très bien à couper en jeunes pousses et à mettre en botte. Quand même, ça va, je préfère la romaine qui est plus dressée. Et puis là-bas, la bête. Voilà. Voilà, c'est terminé. Et sinon, c'est l'état actuel de ce que j'ai essayé de faire avec les principes qu'on a vus. Donc, comme je vous le disais, je suis quand même content de l'amélioration, surtout par rapport à cette terre-là. Je pense que j'ai une terre plus fertile qui garde une meilleure réserve en eau, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai une dépendance à ma source de carbone, mon centre-caire. Et puis, voilà, on essaye de trouver des solutions. Alors, la solution, ça serait de faire des couverts végétaux importants sur place, quoi, d'être auto-fertiles et auto-produire soi-même sa source de carbone. Donc, là, l'hiver, en général, j'ai implanté, par exemple, dans les terres travaillées, j'avais implanté de la févrole. Mais là, elle a tout brûlé par le gel. Mais c'est important de faire des couverts végétaux. Et je vais essayer de me pencher un peu là-dessus et je sais que je ne suis pas le seul. Essayer de faire des grosses biomasses et puis de les coucher sur place, par exemple, ou de les produire un peu à côté et de les importer, mais au moins sur son propre terrain. Voilà, ça, c'est les pistes, peut-être, qui seraient bien qu'on arrive à faire, quoi. Voilà. Merci. Applaudissements ... 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